Donc on a deux types de cotations, on a des cotations bilimites et des cotations normalisées ISO. Des cotations bilimites, voilà un exemple, 32 plus ou moins 0,1, c'est-à-dire des cotations qui ont d'ici une plus ou moins, 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 plus, plus. Et des cotations, on a un autre exemple, des cotations normalisées ISO, par exemple, là j'ai 26H7. Alors justement, là on peut trouver une lettre majuscule ou une lettre minuscule, ça dépend, est-ce que c'est un analysage ou un arbre. Donc on passe à la méthode de contrôle. Là j'ai trois types de calculs. Comment calculer une dimension maximale, une dimension minimale et une dimension moyenne ? La dimension maximale c'est égal à la dimension nominale plus l'écart supérieur. La dimension minimale c'est égal à la dimension nominale plus l'écart inférieur. La dimension moyenne, la dimension maxi plus mini divisé par 2. Là j'ai pris des exemples. Dans le premier exemple, 52 plus ou moins 0, 1, ensuite 30 plus 0, 2, 0, 16H7 et 40, moins 0, 1, moins 0, 3. On commence à écrire les dimensions nominales. Les dimensions nominales ce sont des dimensions sans l'intervalle de tolérance. Là j'ai 502, là c'est 30, 16H7 et 40H7. Donc après avoir installé les dimensions nominales, on va voir les écarts supérieurs et les écarts inférieurs. Là j'ai 502 plus ou moins 0, 1, c'est-à-dire plus 0, 1, moins 0, 1. Donc l'écart supérieur c'est plus 0, 1 et l'écart inférieur c'est moins 0, 1. Quand on a plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins 0, 1 par exemple. Alors l'intervalle de tolérance c'est la somme des écarts sans tenir compte des signes. 0, 1, au 0, 1, ça donne la somme 0, 2. 30 plus 0, 2, 0. L'écart supérieur c'est plus 0, 2. L'écart inférieur c'est 0 et l'IT c'est 0, 2. Une remarque, pour les IT on ne met pas de signes, on ne met ni plus ni moins. Là j'ai 30, 40 plutôt, moins 0, 1, moins 0, 3. L'écart supérieur c'est moins 0, 1. L'écart inférieur c'est moins 0, 3. Alors quand on a les mêmes signes, moins, moins, on l'est bien, plus, plus. L'intervalle de tolérance, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la différence entre les deux. C'est-à-dire la différence, c'est-à-dire 0, 3, moins 0, 1, c'est 0, 2. Là on passe à la cotation, ils ont normalisé ISO. 16H7. 16H7, donc il faut utiliser un tableau comme celui-là. Tableau comme celui-là. Donc là je vois que j'ai 16H7. Donc 16, elle est comprise entre 10 et 18. Entre 10 et 18. Et H7, il est là. Donc je fais la correspondance, ça donne plus 18, 0. Autrement dit, 16H7 est égal à 16, plus 18, qu'on a trouvé, 0. Ça c'est en micro, plus 18, c'est en micro. Donc on l'a converti en millimètres, ça donne 16, plus 0, je mets un seul 0, ensuite je mets 18, 0. Si on a un seul chiffre, on met 0 et on met 2 0. Et quand on a deux chiffres, on met 0,1, c'est 0, ensuite je mets le nombre. Alors là, l'écart supérieur, c'est plus 0, 0, 18. L'écart inférieur, c'est 0. La somme, c'est 0, 0, 18. Le diamètre maxi, le diamètre maxi, c'est le diamètre nominal plus l'écart supérieur, c'est-à-dire 52, plus 0,1. Ça donne 52,1. Minimal, c'est nominal plus l'écart inférieur, ça veut dire 50, 50 plus, entre parenthèses, moins 0,1. Donc ça va donner un moins. Donc 51,90. 51,90. Moyen, c'est maxi plus mini, divisé par 2. C'est con 2. 30. Le maximal est égal à la nominale plus l'écart supérieur, il est égal à 30,2. Minimal est égal à 30, nominal plus l'écart inférieur, il est égal à 30, donc plus 0. Le moyen, alors le moyen, donc c'est maxi plus mini, divisé par 2. Ça donne 30,10. C'est maxi plus mini, divisé par 2. Ça donne 30,10. 16H7, c'est la dimension nominale plus l'écart supérieur, c'est 16,018. Mini, je rajoute l'écart inférieur, ça reste 16. Moyen, moyenne, donc j'en prends 16 maxi plus mini, divisé par 2. Et ça va nous donner 16,009. Là, 40 moins 0,1 moins 0,3, nominale c'est 40, l'écart inférieur moins 0,1, l'écart supérieur moins 0,1, l'écart inférieur moins 0,3. L'IT, comme je l'ai dit, quand on a les mêmes signes, on fait la différence entre la plus grande et la plus petite, c'est ça, 0,3 moins 0,1, ça donne 0,2. Maxi, je rajoute, c'est nominale plus l'écart supérieur, donc ça va nous donner 39,9. Mini, nominal plus entreprendre 2 moins 0,3, ça nous donne 39,7. Moyen, maxi plus mini, divisé par 2, 39,80. 39,80. Là, j'ai un dessin de définition avec plusieurs dimensions, c'est une pièce qui a été réalisée en fraisage, une union en fraisage. On a un seul endroit, une renou, une finition d'un analysage. Et on a les différents types de dimensions, donc on doit contrôler ces dimensions. Est-ce que ce sont des dimensions qui sont valables ou non valables ? On commence par 30. 30 plus 0, 2, 0. Celle-là. Alors là, on a un IT, une tolérance des dixièmes. Donc là, je peux utiliser simplement un calibre à coulisses, tout simplement. Là, j'ai 16H7, c'est-à-dire cette rayonnure-là. C'est une dimension intérieure, mais normalisée. Là, je peux utiliser une jauge plate, une jauge plate, qu'on appelle jauge plate Maxi-mini. Maxi-mini. Ou bien on peut utiliser un micromètre d'intérieur. C'est qu'on 2, plus ou moins 0,1. Les tolérances sont des dixièmes. Là, c'est simple. Un calibre à coulisses. Soit un calibre à coulisses avec vernis un dixième, un vintième, ou bien un cinquanteième. Là, j'ai 8, 0, moins 0,2. C'est une profondeur. C'est une profondeur, donc on utilise une jauge, ou bien un pied de profondeur. Un pied de profondeur, ou une jauge de profondeur. Là, j'ai 22G6, un tenant droit, avec une cotation normalisée. Là aussi, on a deux possibilités, soit un micromètre, ou bien un calibre à mâchoire. Un mâchoire. C'est un calibre à mâchoire Maxi-mini. Maxi-mini. Ensuite, là, j'ai 40, moins 0,1, moins 0,3. Un calibre à coulisses. Un, à coulisses. Donc là, c'est le 16, situé une cote. Là, on a l'analysage. On a l'analysage. Analysage. Donc, je choisis de cote. Là, c'est 20. 20. K6. Donc, elle concerne cet alisage-là. Alors, quel est l'instrument utilisé pour contrôler l'analysage 20K6 ? On utilise deux possibilités, soit un micromètre d'intérieur. Un micromètre d'intérieur. Ou bien, l'instrument le plus pratique, c'est un tampon. Un tampon double lisse avec Maxi-mini. Donc, on régit 30, plus 0,2,0, calibre à coulisses. 16, H7, jauge plate. C'est une jauge plate. Donc, c'est un instrument Maxi-mini. Maxi-mini. Ou bien, un micromètre d'intérieur. Seconde, calibre à coulisses. Jauge de 8. C'est une profondeur. Donc, une jauge de profondeur ou bien un pied de profondeur. 22G6. Soit un micromètre ou bien un calibre à mâchoire. Maxi-mini. Calibre à mâchoire. Maxi-mini. Alisage 20K6. On peut utiliser un micromètre d'intérieur ou bien un tampon double lisse. Maxi-mini. Il y a le côté. Pour le 40, c'est 40. 40, c'est un calibre à coulisses. Alors, concernant les dimensions normalisées. 16, 22K. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle comme la jauge plate. Calibre à mâchoire ou tampon. Ce sont des enseignements. Le côté, on trouve le côté entre et le côté n'entre pas. C'est pour ça qu'on appelle le côté maxi et le côté mini. Voilà. Donc, toujours, c'est des remarques ou des questions ou des suggestions ou des cours qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à les faire.